bonjour bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture qui date de je vous avoue il y a très très longtemps comme il y avait le plib j'ai préféré privilégier les chroniques du plib et au final les autres livres que j'ai lis entre temps se sont accumulés j'ai une petite pile et donc là j'ai des lectures qui datent de avant les vacances en août et nous sommes début octobre donc voilà ça fait un bout de temps le premier livre que je vais vous présenter il s'agit de pour l'amour d'une île d'armel gilcher qui est publié chez pocket et vous vous souvenez cette couverture qui m'avait fait craquer et vraiment penser à chez moi et ben c'est l'histoire de marine marine est une jeune femme qui est bretonne qui est issu d'une petite ville en bretagne qui est près de la mer et près d'une île une île qui est l'île de ses grands-parents de sa famille et elle décide un beau jour de devenir médecin et d'aller y travailler sauf qu'en fait c'est un peu difficile en bretagne dans une petite île parfois et les îliens ont parfois du mal à l'accepter donc voilà on a l'histoire de marine et comment dire que j'étais à fond dans cette histoire en fait il ya un secret de famille qui n'est pas si gros que ça en fait on l'apprend au milieu du roman mais honnêtement c'est pour moi c'est pas ça qui a fait le charme de l'histoire franchement c'était la description des paysages de la mer des paysages de la campagne des paysages de la bretagne l'autrice doit être bretonne parce que honnêtement j'ai été transporté par les descriptions des paysages je me suis retrouvé j'ai senti les embruns sur mon visage j'ai senti l'odeur de la mer l'odeur diode que peut avoir toute la campagne bretonne j'ai entendu les mouettes quand je disais j'étais transporté par ces descriptions quand elle décrit la nature là-bas parce que marine la jeune femme de ce roman est une passionnée de sa bretagne elle est vraiment amoureuse de sa terre elle est amoureuse de sa de sa patrie qui l'a vu naître elle part breton enfin voilà j'ai été transporté par ces descriptions là et c'est ce qui a fait le fait que j'ai aimé ce roman parce que dans ce roman la construction est assez spéciale en fait on rencontre marine au début qui a une trentaine d'années je crois elle vient de finir son école de médecine et elle avait décidé d'ouvrir le cabinet dans la petite île et en fait après on a toute une partie du roman quasiment les la moitié du roman voire les trois quarts qui se passent lors de l'adolescence de marine quand elle a 16 ans à peu près et où elle découvre un secret de famille et on a toute la description de sa petite vie il se passe pas grand chose c'est vraiment une description de petite ville de bretagne il ya beaucoup de personnes âgées beaucoup de personnes qui n'ont pas vu le monde et ça marine ça la dérange pas parce qu'elle est amoureuse vraiment de sa de sa terre et après on a la deuxième partie où elle essaye gagner le coeur des îliens mais pareil il n'y a pas vraiment de charme dans sa vie elle n'est pas exceptionnelle moi vraiment ce qui a fait l'amour de ce roman c'est les paysages des descriptions de paysages les descriptions de l'amour de la bretagne voilà ça a fait battre mon petit coeur de bretonne et quand je lisais ça j'étais loin de la bretagne et honnêtement je m'y retrouvais je voyais mon petit chez moi je voyais et ma petite mère enfin voilà j'étais à fond dedans mais pour ceux qui sont un peu moins sensibles à la mer que moi qui ont moins d'histoire on va dire avec la bretagne honnêtement l'histoire en tant que telle casse pas des briques le secret de famille est pas vraiment un secret on sait assez rapidement et la construction est pas tip top non plus ça reste quand même un presque coup de coeur pour moi ensuite un livre que j'avais acheté lors de livre van il s'agissait des crayons de couleur de jean gabriel cos qui lui chez j'ai lu ce petit livre aussi vous en rappelez elle m'avait fait de l'oeil grâce à sa couverture qui était vraiment trop mignonne l'histoire avait l'air mignonne et honnêtement ça quasiment été un coup de coeur dans cette histoire si on rencontre deux personnages on rencontre charlotte qui est une jeune femme qui est aveugle mais qui est spécialiste des couleurs et en rencontre arthur qui lui travaille dans une entreprise de crayons de couleurs qui est alcoolique et qui traverse une sacrée mauvaise passe dans sa vie et de là se rencontre suite à un événement assez particulier il s'agit de la disparition des couleurs en fait les couleurs du monde ont totalement disparu et ils sont tous les deux un élément important de la disparition et la réapparition des couleurs donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman ci c'était les analyses de charlotte sur les couleurs la perception que l'on avait car ce qu'en fait dans ce livre on a différentes chroniques de sherlock elle explique à quoi sert le rouge à quoi sert le jaune ce qu'il représente le violet également et en fait on voit tout ça dans le roman c'est à dire qu'au fur et à mesure que les couleurs réapparaissent par moi on reste coincé sur du rouge donc tout le monde est énervé à un moment c'est du rose et tout le monde est amoureux c'était vraiment hyper intéressant hyper bien fouillé hyper bien décrit et l'histoire des deux personnages est très touchante j'ai beaucoup aimé le personnage d'arthur étonnamment parce que on voit qu'il a des problèmes il est alcoolique dès le début c'est son problème mais charlotte il aime bien et il veut s'améliorer pour elle mais il n'y arrive pas il ya des moments de rechute s'il ya des moments où il doute il ya des moments où il dit bah allez encore un dernier verre allez encore et après j'arrête je vous promets j'arrête et au final il n'arrête pas parce que c'est pas si facile que ça de sortir d'une addiction mais petit à petit par des petites choses comme aider charlotte à mettre des rideaux et des charlotte à faire ci à faire ça et bien il reprend prise sur lui même sur sa vie et cette progression d'arthur même si je pense elle est un peu rapide est très belle à voir et de l'autre côté on a charlotte qui elle est vraiment une femme forte vraiment une femme débrouillarde elle élève seule sa petite fille qu'elle a décidé d'avoir tout seul elle a un beau travail à des chroniques radiophoniques enfin voilà c'est une femme forte elle a besoin de personne n'a pas besoin d'un homme pour se débrouiller et ça c'est vraiment bien on a de l'action aussi parce qu'à un moment il ya un enlèvement il ya une traque pour ces fameux crayons de couleurs c'est une petite enquête que l'on a je m'attendais pas à avoir autant de choses dans ce petit roman et honnêtement c'était une méga surprise qui a quasiment frôlé le cou coeur parce que je m'y attendais pas en fait à cette histoire et donc voilà c'était vraiment un très très bon roman j'ai vraiment eu raison de craquer sur cette couverture et sur la quatrième honnêtement allez y foncez il y en a pour tous les goûts il ya de l'action il ya de l'enquête il ya de l'amour il ya des thèmes graves et voilà il ya ces chroniques tellement tellement intéressante sur l'analyse des couleurs sur l'histoire des couleurs j'ai appris des tas de choses et franchement je les ai même ressorti à mon copain pour lui dire en fait c'est dans le livre j'ai appris ci j'ai appris ça et c'est un gros plus pour moi dans un livre où j'apprends des choses où en fait j'en ressors je n'ai pas été que passive dans ma lecture j'ai vraiment été active j'ai appris quelque chose et honnêtement pour moi ça le fait mais à 100% ensuite j'ai lu l'homme idéal en mieux d'angéla morilly qui est publié chez arlequin dans leur collection et h vous en souvenez peut-être j'avais déjà parlé d'angéla morilly dans au sujet d'un recueil de nouvelles j'avais vraiment adoré toutes les nouvelles qu'elle avait fait m'avait donné envie d'acheter ses autres romans on a l'histoire d'émily qui est une jeune femme qui s'est séparé son ancien compagnon qui de coup se retrouve à vivre avec sa coloc et sa petite fille dans un appartement elle a une sacrée bande de copines elle a vraiment une petite vie bien rangée à les professeurs de français il me semble enfin voilà c'est une jeune femme de 35 ans qui est bien installé dans sa vie elle ne songe pas à avoir de nouvelles amants parce que ça fait mal avec son ancien ex et que c'est pas totalement terminé qu'il y a leur petite fille au milieu de tout ça et un beau jour elle tombe sur le fameux homme idéal en mieux qui a tout pour plaire qui est charmant qui est drôle qui est traducteur qui est intelligent enfin voilà il a toute une panoplie adjectif vraiment plutôt chouette et on a leur histoire qui est vraiment toute choupie qui est vraiment pas trop prise de tête que j'aime bien chez Angela Morelli je peux le dire après avoir lu aussi un autre titre d'elle spoiler alert attention j'ai lu le deuxième et ben c'est que c'est pas de prise de tête c'est drôle c'est frais c'est parfait pour l'été franchement j'ai lu les deux pendant l'été j'étais bien j'étais bien c'était juste agréable celui ci peut s'y en automne honnêtement parce que en fait c'est la période automnale dans laquelle il se passe mais voilà c'est frais c'est une petite romance super sympathique j'ai ri j'ai été heureuse en lisant donc je demande rien de plus quand c'est des romances sympathiques c'est vraiment mon petit moment cocon et tout j'adore et Angela Morelli fait partie maintenant de mes petits auteurs francophones de comédie ment romantique que j'adore donc voici pour cette update lecture donc vous voyez j'avais mis un petit peu de tout clairement voilà c'est des lectures que j'ai aimé j'ai apprécié mes lectures l'été vous allez le voir avec les différents the date lecture a été plutôt positif niveau lecture j'ai beaucoup aimé mes lectures etc enfin voilà c'était parfait si vous avez lu un de ces livres n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des suggestions de lectures qui ressemblent n'hésitez pas en commentaire également et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1